Maya Flore et Guillaume Martial sont les deux lauréats 2015 du prix HSBC pour la photographie, un prix très important. Nous allons voir justement avec Christine Raoult, qui est la déléguée générale de ce prix, le mode de fonctionnement, l'organisation et surtout l'impact d'un prix photographique. Christine, merci d'être là. Alors, quelle est un peu la genèse, l'origine de ce prix photo ? Bonjour Guy. L'origine remonte aux années 80, puisque nous avions cherché un territoire d'expression pour l'entreprise et la photographie nous semblait être vraiment un élément qui nous ressemblait, avec les mêmes valeurs, quelque chose de contemporain et d'ouvert. A cette époque-là, c'était les années 80, la photographie n'était pas forcément considérée comme un art majeur. Pas du tout comme aujourd'hui. Pas du tout, pas du tout. Et nous avons demandé à des grands photographes d'illustrer nos rapports annuels. Donc c'était vraiment une démarche très particulière. Ils portaient leur regard, leur regard différent sur l'entreprise. Donc c'est une commande que vous passiez ? C'est une commande qu'on passait. On a passé commande à Raymond Depardon, Sébastien Salgado, Eliott Erwitt, des gens qui vraiment se sont exprimés au travers de ce rapport annuel. Ensuite de ça, nous avons eu un partenariat avec le Centre national de la photographie, un partenariat donc culturel qui nous permettait d'exposer, de participer à des expositions. Et sincèrement, on s'est posé la question, ce partenariat est bien, était très intéressant, mais nous n'étions pas assez impliqués dans le mode de la photographie. Donc on a souhaité s'impliquer de manière beaucoup plus forte. On a réalisé une étude pour voir là où les jeunes photographes avaient besoin d'aide, quel soutien ils souhaitaient, là où vraiment il y avait un manque. Donc cette étude qui a été faite auprès des différents publics du milieu de la photographie a mis en évidence que la difficulté pour un jeune artiste était de se faire connaître, bien évidemment, et surtout d'éditer une monographie. Pourquoi ? Parce qu'un éditeur ne prend pas le risque de publier un artiste qui n'est pas vraiment connu. De là est né le prix HSBC, maintenant il y a 20 ans. Et cette mission, c'est d'accompagner deux jeunes talents émergents, deux jeunes photographes pendant un an. Pour cela, nous organisons une exposition itinérante en France. Et depuis cette année, nous allons nous tourner vers l'international également. Nous éditons une monographie pour chaque lauréat chez Actes Sud. Parce que c'est maintenant une collection, c'est important. Quand on regarde l'ensemble, on est impressionné. Tout à fait, c'est une vraie collection. Actes Sud nous accompagne depuis le début. Et a pris le risque de nous éditer, de participer à cette édition de manière tout à fait engagée, je dirais. Et nous achetons des œuvres pour le fonds d'HSBC France. Ah, ça veut dire que vous avez une collection d'entreprises ? Tout à fait, nous avons un fonds photographique qui reprend les images du rapport annuel, des commandes spécifiques et bien sûr les lauréats du prix HSBC pour la photographie. Depuis 20 ans ? Depuis 20 ans, et oui. Alors, comment se fait cette sélection ? Il y a une entreprise à des membres qui participe parce qu'il y a quelqu'un qui va faire la sélection ? Dites-nous. Alors, ça commence d'abord par le choix d'une personne qui s'appelle le conseiller artistique. Nous avons, nous, une connaissance de la photographie, mais pas suffisante pour porter un regard sur le choix dénominé. Un concours est organisé de septembre à octobre. Un conseiller artistique tous les ans pour apporter un regard différent, un spécialiste de la photographie, qui va examiner tous les dossiers reçus. Et ces dossiers vont être présentés à ce qu'on appelle le comité exécutif du prix HSBC, qui est composé pour moitié de personnes de l'entreprise. On tient vraiment à ce que les collaborateurs soient impliqués dans cette action. C'est très important. Ça va de notre directeur groupe Monde, Stuart Gulliver, jusqu'à des gens qui sont, comme moi, collaborateurs, mais qui aiment la photo. Et de l'autre côté, la partie des personnalités qu'on peut appeler qualifiées, qui sont des gens du monde de la photographie, mais du monde de l'art en général et de la culture. On a voulu éviter d'avoir un comité qui soit trop, trop axé sur la photographie et avoir vraiment un regard très, très ouvert et très large. Ce qui donne des choix assez particuliers, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux lauréats de cette année ? Maya Flore a un univers absolument incroyable. Tous les deux, avec Guillaume Martial. Ils se mettent en scène dans leurs images. C'est vraiment... Mais c'est une approche totalement différente. Guillaume a un regard très drôle, très burlesque. Maya a un regard poétique et très onirique, qui est vraiment passionnant. Et j'avoue que ça fonctionne très, très bien ensemble. Ils sont adorables et ça fonctionne très, très bien. Là, ils ont été exposés à Lyon, à la Galerie de la Reverber, à Paris actuellement, chez Esther Wardhoff, jusqu'au 6 juin. Ensuite, nous allons passer l'été à Mougins, au musée de la photographie André Villers, pendant plus de deux mois et demi. Et nous allons finir par Metz, à l'Arsenal. Et enfin, à Lille, à la Maison de la photographie, où là, à cette dernière étape, c'est une nouveauté de cette année, nous allons présenter des nouvelles images, puisque pour les 20 ans, nous avons souhaité, non pas faire une exposition, une rétrospective, mais apporter encore plus de soutien à nos artistes. Donc, on finance une nouvelle production d'œuvres durant l'année de promotion, qui va être présentée lors de la dernière étape, ce qui va leur donner encore un petit coup de pouce supplémentaire pour les faire grandir dans leur carrière, je l'espère en tout cas. Alors, tout à l'heure, je parlais de l'impact de ce prix HSBC. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça aura donné pour les anciens lauréats ? L'impact est, je pense, assez fort. Et je pense à un artiste qui vraiment m'avait beaucoup fait sourire, j'avais trouvé ça absolument adorable, c'est Patrick Taberna, photographe absolument remarquable, qui est un de nos lauréats des années 2000. Nous étions à Arles pour le lancement des monographies. Et Patrick se tourne vers moi et me dit, c'est bizarre, quelqu'un est venu me voir, un monsieur de Londres, il souhaite m'exposer et me prendre dans sa galerie. Mais Patrick, c'est qui ? Michael Oppen ? J'ai dit, mais tu dis oui, surtout tu dis oui ! Donc ça, je pense que ça leur apporte. Déjà en connaissance, ça c'est sûr. Apprendre à faire un livre, c'est déjà quelque chose de très important. On espère leur apporter aussi des techniques de communication pour discuter avec leur public. La presse aussi, c'est très important. Apprendre à montrer son travail et peut-être progresser et trouver des galeries. C'est un exemple vivant pour eux. Est-ce que ce sont obligatoirement de jeunes artistes dans l'âge ou jeunes dans la carrière ? Je dis ça pour tous les internautes qui vont voir cette émission. C'est jeunes dans la carrière. L'âge n'a rien à voir. Il ne peut pas avoir de galerie ? Pas forcément, ce n'est pas une contrainte. La seule restriction, c'est ne jamais avoir édité de monographie. Puisque nous offrons cet outil, c'est sûr que c'est la seule restriction que nous proposons. Merci Christine. Je rappelle que Maya Fleur et Guillaume Martial sont exposés au Musée de la photographie André Villers à Mougin du 20 juin au 20 septembre. Et que les deux monographies dont nous parlions, les monographies publiées chez Actes Sud, sortent cet été au moment des rencontres photographiques d'Arles. Merci Christine. Merci Guy. Merci. Sous-titrage ST' 501